Les multiples modifications des lois, des règlements imposés aux entreprises constituent un véritable labyrinthe. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être perdu dans ce labyrinthe? Alors, soyez attentifs aux indices que vous donneront Maître Brodeur et Maître Hott pour vous y retrouver. Mme Brodeur est directrice de l'étude BHLF, avocat, offrant des services en droit agricole et du contentieux de l'Union des producteurs agricoles. Elle fut bâtonnière du Québec en 2013 et 2014. Détentrice d'une maîtrise en droit européen, Maître Brodeur a exercé et enseigné dans plusieurs domaines, notamment en droit administratif, agricole, constitutionnel et civil. Elle est récipiendaire de plusieurs distinctions, dont celle d'avocate et mérite en 2012. Elle est auteure et conférencière sur les sujets de sécurité alimentaire, techniques de plaidoiries et procédures. Mme Brodeur sera accompagnée de Mme Hott. Après avoir pratiqué plusieurs années en cabinet privé, en droit des assurances et en litiges civils et pénals, Maître Marie-Andrée Hott s'est joint en 2002 au contentieux de l'Union des producteurs agricoles et fait partie de l'étude BHLF, avocat. Elle exerce le droit pénal de la construction de l'énergie et des assurances. Elle est également auteure et conférencière en matière de sécurité routière pour le monde agricole. J'invite Maître Brodeur et Maître Hott à venir me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Joanne Brodeur et ma collègue Marie-Andrée Hott. Travaillons ensemble dans un bureau, comme on vous a dit, qui s'appelle BHLF. C'est un bureau d'avocat qui, depuis tout récemment, offre des services exclusivement aux producteurs agricoles. On aime bien dire qu'on ne plaide et qu'on ne représente que le point de vue des producteurs agricoles. Et pourquoi nous travaillons exclusivement en droit agricole? C'est parce que dans la majorité des lois du Canada, dans la majorité des lois du Québec, il y a toujours une petite disposition cachée à quelque part, spécifique, qui fait que les producteurs agricoles ont un traitement particulier. Alors, ce que nous allons faire dans le 30 minutes qui nous est donné, c'est un survol très rapide de certaines questions de droit, en fait, celles qui nous sont souvent le plus posées et celles pour lesquelles le CRAC nous a dit que vous aurez peut-être un intérêt. Alors, nous allons parler de sécurité routière, de construction dans le domaine agricole, de syndicalisation des travailleurs agricoles, des travailleurs étrangers, et c'est ma collègue qui va faire cette section-là. Et pour ma part, je vous parlerai du nouveau Code de procédure civile qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier et qui change vos droits et votre façon de vous adresser à la Cour. Et je vais terminer en vous donnant toute une série de sites web. Les tarifs d'avocats sont élevés. Il vaut mieux aussi avoir des outils pour s'informer. Alors, vous allez avoir, je vais passer à travers la documentation avec vous, comment trouver un avocat gratuitement, comment trouver l'information rapidement, et comment diminuer vos coûts en matière juridique. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à ma collègue, Maître Hotte. Merci, Joanne. Alors, bonjour à tous. Comme vous l'a dit ma consœur, ce sera une rafale de différents sujets. Je m'en excuse à l'avance. Je risque d'être peut-être un petit peu rapide. Si je peux maîtriser ce qu'on m'a donné pour le… La flèche verte. C'est la flèche verte. C'est le groupe. Merci. Bon, ça commence bien. Premier sujet, sécurité routière et le monde agricole. Pourquoi on vous en parle? Bien, c'est un sujet qui est actuel et pour lequel les producteurs agricoles nous posent souvent des questions. Retenez ceci, la réglementation est très abondante. Les exceptions sont multiples. Les cinq premiers picots, je ne vous ferai pas la lecture de l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent, mais retenez que les cinq premiers picots sont peut-être un petit peu plus d'avantages concernés pour les producteurs agricoles. Machines versus remorques agricoles. Pourquoi je vous en parle? C'est une problématique qui dure et perdure depuis de nombreuses années. C'est important d'en faire la différence parce que la machine agricole n'a pas besoin d'être immatriculée, alors que la remorque agricole a besoin de l'être. Et je vous dirais que ce n'est pas le coût de l'immatriculation qui est problématique, c'est plutôt la lourdeur administrative qui fait en sorte que si un producteur est obligé d'immatriculer tout ce qu'il possède, ça devient très lourd, compliqué. Et quand il y a un changement de propriété, l'immatriculation doit suivre également. Quelques définitions. Qu'est-ce qu'une machine agricole? C'est une machine. On ne définit pas ce qu'est la machine. Mais essentiellement, ça peut être motorisé ou non. Et c'est conçu et utilisé exclusivement, c'est très important, à des fins agricoles. La remorque de ferme, elle, quant à elle, c'est une remorque d'une masse nette de 2300 kilos ou moins, propriété d'un agriculteur, et utilisée pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production. Il existe une autre définition de remorque de ferme dans un autre règlement, mais pour les fins de mon propos, ce n'est pas pertinent. Alors, ce qui fait l'unanimité auprès des autorités, donc, du MTQ et de la SAAQ, il y a une liste de machines, c'est tellement évident, là, j'en ai fait la liste. Les cinq premiers, c'est d'une évidence. C'est sûr que c'est une machine agricole. La question ne se pose pas. Le sixième picot, le mélangeur et le pulvérisateur, c'est maintenant réglé, mais il y a quelques années, on avait encore une problématique avec ces deux types de machines-là, parce qu'ils comportent tous les deux, dans certains cas, un espace de chargement. Ce qui est contesté par les autorités, malgré toutes nos discussions avec eux, depuis des années, l'épandeur à fumier, il y a un moratoire depuis plus de dix ans qui fait en sorte que les autorités ont décidé de mettre la pédale douce sur les biais d'infraction, sauf s'il y a des plaintes. Alors, l'épandeur à fumier est considéré, selon le MTQ, comme une remorque concernant l'UPA. On pense que c'est une machine agricole. Deuxième élément qui fait encore des vagues, le grain card, où on l'appelle le grain card, mais c'est un transbordeur à grains. Selon la SAC également, c'est une remorque agricole, et selon l'UPA, c'est une machine agricole, mais ça fait encore l'objet de contestation. Et il y a à l'occasion des biais d'infraction qui sont remis aux producteurs agricoles. Retenez ceci, selon le ministère des Transports du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec, dès qu'il y a un espace de chargement, pour eux, c'est une remorque agricole. Alors, évidemment, on n'est pas de cet avis-là, parce qu'il y a plusieurs machines agricoles qui comportent un espace de chargement également. Alors, c'est ce qui crée la difficulté depuis de nombreuses années. On a tenté de catégoriser, faire une colonne à gauche, c'est quoi une remorque, une colonne à droite, c'est quoi une machine, malheureusement, on n'a pas terminé. Les définitions seront éventuellement à clarifier. Le cas du tracteur de ferme, ça c'est intéressant, parce que l'agriculteur, quand il utilise un tracteur de ferme, il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Alors, il peut faire du déneigement l'hiver. Contrairement aux déneigeurs qui, s'ils veulent utiliser eux-mêmes un tracteur de ferme, ne peuvent pas le faire à moins de payer une plaque qui est commerciale. Alors, autrement dit, ils peuvent utiliser le tracteur de ferme pour faire du déneigement. Malheureusement, le coût de l'immatriculation est beaucoup plus élevé que pour un producteur agricole qui a ce statut-là. Alors, c'est une exception, évidemment, qui fait des jaloux. Et en janvier dernier, il y a eu une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale parce qu'un groupe de déneigeurs prétendent qu'ils font l'objet d'une concurrence déloyale parce qu'ils doivent payer leur plaque d'immatriculation plus chère. Prochaine à cette étape, je ne fais que vous la montrez. C'est écrit en petit, d'une part, mais c'est un outil qui pourrait vous être utile. Comment s'y retrouver dans les remorques de ferme? Il y a eu un ménage il y a plusieurs années. C'est plus un outil qui va vous permettre de démystifier les obligations que doivent respecter les producteurs agricoles avec leur remorque de ferme. La problématique de la vis à grain. J'ai mis une photo. Elle est éloquente. La vis à grain est toujours excessive en longueur. Elle ne respecte aucune réglementation de longueur. Et malheureusement, année après année, les producteurs qui possèdent des vis à grain sont obligés de s'adresser à la SAC pour faire une demande de permis de classe 7. Heureusement, on a été capable d'adapter ce formulaire-là pour le rendre plus convivial. Et ce qu'on espère depuis de nombreuses années, c'est que les conditions de transport de la vis à grain qui sont prévues dans le permis spécial se soient éventuellement intégrées à la réglementation qui s'applique. Ça aussi, c'est un outil de travail qui peut vous être utile. Il y a quelques années, il y a eu un règlement qui a voulu faire en sorte qu'on rende plus visibles les machines agricoles qui sont très larges. Vous avez un graphique. Plus la machine est large, plus les contraintes de circulation sont importantes. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Une vigilance accrue des contrôleurs routiers depuis les dernières années. Un phénomène, je vous dirais, qui est survenu depuis peut-être près de dix ans. Les machines agricoles grossissent. Certaines, dès leur construction, ne respectent pas les normes de charge ou de dimension. Évidemment, les machines sont construites pas seulement au Québec, mais partout à travers les États-Unis ou même en Europe. Alors, ça fait en sorte qu'elles ne respectent pas toujours les réglementations. Les routes sont sollicitées par tous. Elles sont plus fragiles. Parfois, il y a des plaintes de la part de certaines municipalités. Les conséquences de cette nouvelle réalité-là, bien, évidemment, parfois, il y a des producteurs agricoles qui reçoivent des billets d'infraction pour des charges paressues excédentaires. Je vous ai mis un lien Internet au bas de la page qui est un guide de normes et charges et dimensions qui a été confectionné par le ministère des Transports. Autre sujet intéressant. La construction et l'agriculture, quelques acétates, la loi R20, qui est la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, comporte une exception très importante pour les exploitations agricoles qui ont moins de trois salariés embauchés de façon continue. Donc, la loi ne s'applique pas pour ces derniers. Quand on dit qu'elle ne s'applique pas, alors la conséquence, c'est que le décret de la construction, donc tout ce qui est conditions de travail, salaires, avantages sociaux, etc., n'ont pas besoin d'être versés ou payés, assumés sur un contrat. Alors, ça fait en sorte que les coûts de construction sont passablement diminués. Les salariés saisonniers ne sont pas comptabilisés au sens de l'exception. Donc, dans le moins de trois, une ferme pourrait avoir 70 salariés pendant la période des récoltes et elle pourrait, malgré tout, bénéficier de l'exception. Autre élément extrêmement important, troisième picot, les bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins de production. Donc, par exemple, une fromagerie qui serait utilisée pour des fins de transformation ou un bâtiment utilisée pour des fins de conditionnement sont malheureusement visés par la loi R20 depuis une récente jurisprudence confirmée par les tribunaux supérieurs. Une autre exemption, cette fois-ci dans la loi sur le bâtiment, qui est prévue pour l'exploitant agricole ou l'entrepreneur qui fait des travaux sur une ferme, encore là, qui a moins de trois salariés embauchés de façon continue, ces personnes-là, donc l'entrepreneur et l'exploitant agricole, ne sont pas obligés de détenir une licence de la régie du bâtiment pour exécuter ces travaux-là. Quels sont ces bâtiments-là qui bénéficient de cette exemption? Bien, ce sont ceux qui sont sur la ferme, ça peut être la maison de l'exploitant, ça peut être ses annexes, le garage, la grange, les tables, la fausse à purée, etc. Toutefois, il y a une autre exception qui prévoit que, dans tous les cas, la licence doit être détenue, si c'est pour une installation écrite électrique ou de gaz. Et j'ai mis un lien Internet également qui résume bien ces dispositions-là de la loi sur le bâtiment. Autre sujet d'intérêt pour les fermes qui emploient des travailleurs agricoles, les salariés, donc, qui travaillent sur une ferme qui emploient moins de trois employés à temps continu. Alors, vous reconnaissez un peu les mêmes genres de critères. C'est la ferme familiale qui est davantage reconnue dans ce régime d'exception-là. Depuis 2015, le Code du travail a été modifié de façon à ce que les employeurs sont obligés de respecter un régime spécifique qui est particulier. Alors, ils ont certaines obligations. La première, c'est d'être obligés de… c'est de permettre plutôt à une association de salariés de présenter des observations sur les conditions de travail de ses membres. La deuxième, c'est l'obligation pour l'employeur d'examiner les observations qu'il reçoit de cette association-là ou du salarié en question. Dans tous les cas, les deux parties ont une obligation, en vertu du Code du travail, de se comporter de façon diligente et de bonne foi lorsqu'elle négocie. Et finalement, si une personne pense qu'un droit a été brimé en vertu de ces dispositions-là, on a prévu un mécanisme de plainte au tribunal administratif du travail. Pour toutes les autres fermes, donc, trois salariés et plus, c'est le régime normal, habituel du Code du travail, donc, association accréditée qui peut être utilisée pour des fins d'une convention collective, le droit de grève existe, etc. Les travailleurs étrangers, c'est un autre sujet d'importance pour les producteurs agricoles. On nous pose souvent la question, bien, les travailleurs étrangers ont les mêmes droits que les travailleurs qui sont résidents du Québec au niveau de trois lois particulières, donc, les normes du travail, la santé et la sécurité du travail, et au niveau de leurs droits et libertés. Alors, s'ils pensent qu'un droit ou une liberté a été enfreint, ils peuvent déposer une plainte à la Commission des droits de la personne. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail publie sur son site deux guides qui résument très, très bien ces obligations-là. Je vous ai mis à la cétate numéro 21 les références à ces liens utiles. Encore pour les travailleurs étrangers, bien, écoutez, les employeurs agricoles qui les embauchent sont obligés de respecter non seulement les lois du Québec, mais les lois du Canada qui concernent l'immigration. Et il y a un phénomène qui existe depuis quelques années, trois ans, qui fait en sorte que le fédéral s'est mis à faire des vérifications de conformité chez les fermes en vertu de la loi et du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Et l'objectif de ces vérifications de conformité-là, bien, c'est de s'assurer que les exigences des différents programmes en vertu duquel on embauche ces travailleurs-là étrangers soient respectés. Donc, le PTAS volet agricole, par exemple, le programme des travailleurs agricoles saisonniers. Ils veulent vérifier que les producteurs agricoles aussi respectent leurs engagements parce que ces producteurs-là doivent compléter des formulaires et font des déclarations. On veut s'assurer qu'ils respectent leurs engagements. Et, finalement, les lois québécoises et canadiennes du travail. Autre élément important, les sanctions sont extrêmement sévères. Ça peut aller d'un avertissement, mais il y a un régime parallèle au régime pénal ou autre, ou civil, qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires, qu'on a baptisé les SAP, et qui prévoit des sanctions de l'ordre de 500 $ à 100 000 $, évidemment, dépendant de la gravité objective et subjective de l'accusation. Finalement, ça pourrait aller jusqu'à une exclusion du programme pour un maximum de 10 années. Et, à ce sujet-là, si vous avez des questions sur les travailleurs agricoles étrangers, nous avons à l'UPA une personne qui est consultée en immigration, qui connaît ça beaucoup mieux que nous. Il s'appelle M. Denis Roy. J'ai mis à la CETAT numéro 23 un lien pour le rejoindre. Je vais passer la parole à ma collègue, Mme Broder. Alors, bonjour. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerais de l'accès aux tribunaux et des changements des lois récentes, et qu'ensuite de ça, je ferai une revue de sites qui vont vous être utiles et qui valent pour vous leur pesant d'or. Alors, je vais commencer avec ce que vous voyez à l'écran, qui est l'article 1 du nouveau code de procédure. Alors, vous savez, au Canada et au Québec, comme aux États-Unis, on a une grave crise d'accès à la justice. Accès à la justice parce que les frais d'avocats sont dispendieux, parce que les délais pour aller à la cour sont longs, parce qu'on a un manque de juges aussi et que certains de nos palais de justice sont dans un État lamentable. La communauté juridique travaille très fort à essayer de remédier à la situation. Il faut savoir que l'État n'investit même pas 1 % de son budget dans tout le système juridique, puis ça, ça comprend les salaires des juges. Tout ça pour vous dire que ça fait à peu près 7 ans que les avocats ont dit « Bien là, ça n'a plus de bon sens, les délais. Aux petites créances à Montréal, vous attendez 2 ans entre le moment où votre dossier est prêt et la journée où vous allez voir un juge. » Alors, parfois, là, il peut se passer bien des choses dans ce délai-là. Alors, ce qui a été fait, c'est que le législateur a, l'année dernière, déposé un projet de loi qui modifie le code de procédure civile du Québec. Le code de procédure civile, essentiellement, c'est le livre de recettes pour avoir accès aux tribunaux. Alors, comment on fait notre demande, dans quel délai l'autre doit comparaître, faire sa défense, etc. La seule chose qui est vraiment importante pour vous de savoir, c'est qu'avant, on pouvait se présenter devant les tribunaux sans nécessairement avoir mis en demeure l'autre partie, c'est-à-dire lui avoir écrit pour lui dire ce qu'on lui reprochait, ou encore sans avoir tenté de négocier. Ce temps-là est terminé. Et si vous rencontrez un juge, parce que vous êtes aux petites créances devant lui, ou si vous rencontrez votre avocat parce que vous préparez un dossier, et même si vous allez à la Régie des marchés agricoles, dans un dossier de plan conjoint, on va maintenant vous parler de médiation, de conciliation, de négociation et d'arbitrage. Autrement dit, on va exiger de vous, de vos clients, qu'ils aient tenté de régler le litige avant de s'adresser aux tribunaux. Ce que vous voyez, donc, c'est l'article 1. Les partis, donc, les citoyens ont le droit de choisir le mode de règlement qu'ils veulent. Vous allez entendre parler de PRD, Prévention Règlement de Différents. Et je vous en parle parce que c'est vrai aussi, dans différentes instances administratives, avec la financière agricole, il existe un processus de PRD, donc, de règlement différent, avec la Régie des marchés agricoles, avec le tribunal administratif. Maintenant, dans à peu près la Régie du logement, dans tous les tribunaux administratifs, ou la Cour supérieure, Cour d'appel, vous avez, vous êtes interpellé. On vous demande de le faire. La prochaine ascétate, l'article 2, ce que vous allez voir, c'est que quand vous avez, vous choisissez votre mode de prévention de règlement, vous devez y participer de façon volontaire. Ça, c'est ce que le Code dit. Moi, je vous dis, si vous vous adressez à un juge et qu'il vous demande par-dessus ses lunettes, est-ce que vous avez tenté de rencontrer l'autre parti? Si vous dites, non, je ne veux rien savoir, je ne vais pas donner mes documents, je ne vais pas communiquer ma preuve, attention. Maintenant, les juges ont une grande discrétion pour condamner une partie à assumer les frais de la cause. Alors, vous devez discuter, vous devez agir de bonne foi et vous devez échanger les documents. Dans le dernier paragraphe de l'article 2 du Code, on parle d'agir proportionnellement. Il est arrivé antérieurement des dossiers où on avait un vice caché sur une maison. Le vice caché valait à peu près 20 000 $ et les partis en dépassaient 25 000 $ pour finalement se rendre à la Cour. Ça, ce n'est pas proportionnel. Les actions que vous allez prendre devant les tribunaux ou vos revendications doivent être proportionnelles par rapport à ce que vous demandez. C'est des grands principes de droit de philosophie du droit que je vous explique, mais sachez que maintenant, c'est utile pour vous en droit pénal, en droit administratif ou en droit civil. La dernière cétate sur le Code de procédure civile, c'est la cétate sur l'article 7. Il y a des gens qui disent « Oui, mais M. Bredard, moi, je veux bien négocier, mais mon recours, il se prescrit demain. » C'est-à-dire que la prescription, c'est ce qui fait qu'après un certain délai, vous perdez votre droit. Alors là, les clients viennent nous voir en la course, ça se prescrit demain, il faut prendre la procédure aujourd'hui. Sachez que parce qu'on veut justement que les gens négocient ensemble, il y a possibilité de suspendre le calcul des délais de prescription pendant six mois. Évidemment, ça prend un écrit, parce que même si l'autre vous dit « Vous avez suspendu deux semaines plus tard quand le délai est passé, il s'est dit « Non, je n'ai jamais dit ça », vous allez être un peu mal pris. » Alors, ça vous prend un écrit, mais c'est une possibilité de suspendre les délais de prescription pendant que vous négociez. Alors, on va rentrer dans la prochaine section qui est les outils pratiques. Mon premier outil pratique, et vous allez avoir pour chacun des outils des adresses Internet, c'est l'assurance juridique. Combien d'entre vous, lorsque vous avez eu besoin de consulter un avocat, ont pensé d'abord appeler leur courtier d'assurance? Combien d'entre vous pensez être assurés au niveau juridique? Alors, je vois trois, quatre, pas beaucoup de mains, quatre, cinq, une dizaine. À peu près 35 à 40 % des Québécois sont assurés au niveau juridique et ne le savent pas. Vous payez pourtant pour ça dans votre assurance. Autrement dit, vous êtes sur votre ferme ou vous conseillez quelqu'un qui a un problème sur sa ferme, regardez donc son assurance bâtiment, regardez donc son assurance responsabilité, demandez donc à cette personne ou vous-même, appelez votre courtier pour dire, écoute donc, j'en ai-tu une assurance juridique? Pour aussi peu qu'à peu près le coût d'un café par jour, vous pouvez vous acheter une assurance juridique. Le site que je vous ai donné va vous donner le nom des compagnies promutuelles et là-dedans, puis je sais qu'il y a des groupes d'assurance qui assurent plus particulièrement les producteurs agricoles. Demandez-le, renseignez-vous, parce que même si vous n'êtes pas actionné, si vous êtes menacé d'être actionné, votre voisin dit, « Ben là, moi, là, t'es ton bruit à trois heures du matin avec ton tracteur, tu me causes une nuisance à cause du bruit. » Vous pouvez avoir accès à de l'information juridique par un avocat. Comment ça fonctionne? Vous appelez votre assureur, il va dire, « Parfait, t'es assuré jusqu'à concurrence de 5, 10, 15 ou 20 000 $. » Choisis-toi un avocat, puis dis-lui qu'il m'appelle. Vous choisissez votre avocat. Votre avocat communique avec la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance dit « Parfait, à partir de maintenant, vous pouvez facturer jusqu'à 10 000 $ de consultation juridique, et tu fais ta facture à tel numéro, et voilà, vos frais d'avocat sont couverts par l'assurance juridique. » Si vous n'en avez pas, honnêtement, ça ne coûte à peu près rien de le faire ajouter sur vos contrats, compte tenu surtout de ce que vous payez, là, souvent les producteurs agricoles, quand vous assurez vos bâtiments, ça vaut la peine de le prendre. La prochaine diapositive, le CAIJ, C-A-I-J. Sachez que les avocats du Québec, quand même, leur revenu paie pour 13 millions $ à peu près, chaque année, pour créer, maintenir à jour et fournir à tous les citoyens du Québec un site gratuit où vous trouvez tout, 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 si vous savez chercher et si vous vous donnez la peine de le faire. C'est donc un site gratuit. Sur ce site-là, vous allez trouver toutes les lois canadiennes, toutes les lois du Québec, toutes les décisions de tous les tribunaux, petites créances de tous les tribunaux régionales agricoles, tous les tribunaux spécialisés, et vous allez trouver de la doctrine. La doctrine, c'est de l'analyse écrite, soit par des avocats, soit par des professeurs d'université, sur chacun des sujets. Je sais que c'est petit, mais vous allez voir, donc, vous avez un bar à espace, là, avec une petite loupe, et comme d'habitude, sur Internet, vous pouvez taper n'importe quoi. Responsabilité de mon agronome, animaux en liberté, odeurs, problèmes environnementaux, fausses à purin, peu importe, et vous allez avoir toutes les lois, tous les règlements, toutes les décisions, et tous les articles de doctrine écrits automatiquement, gratuits. Il y a des façons, il y a une formation qui se donne, si jamais vous voulez vraiment, parce que vous conseillez, puis c'est un outil qui peut vous être utile. Il y a des formations qui se donnent sur comment améliorer nos recherches. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a trois cases en bas, et vous allez voir, c'est écrit « e-loi », « e-doctrine » ou « e-topo ». « e-loi », si vous mettez votre question dans « e-loi », qui est la première case de mon côté à moi, vous allez avoir, vous pouvez faire une recherche sur, mettons, animaux fragilisés, là, vous allez avoir toutes les lois provinciales et fédérales qui vont apparaître. Si vous faites « e-doctrine », évidemment, vous allez avoir toute la doctrine, mais si vous faites « e-topo », qu'est-ce que ça fait? Ça vous amène automatiquement sur des réponses écrites par des avocats sur les questions les plus régulièrement posées dans ce domaine-là. Alors, la prochaine acetate vous montre un résultat de « e-topo ». Alors, pour les fins de ma recherche, j'ai posé tout simplement comme question « droits de l'environnement ». Et là, vous voyez, il y a 26 recherches déjà préfaites sur le droit de l'environnement. Mais je porte votre attention pour vous dire que, notamment, la question 7, c'est toute l'analyse sur la qualité de l'air, toute l'analyse, le numéro 8, c'est sur la qualité de l'eau, 9, c'est sur la qualité du sol, 10, c'est sur le trouble de voisinage. Autrement dit, il y a quand même beaucoup de recherches qui se font dans le domaine agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent le droit agricole et qui le pratiquent vraiment. Alors, comme les avocats eux-mêmes vont consulter ça, il y a beaucoup de questions et les réponses sont toutes faites pour vous, là, gratuitement, au bout de vos doigts. La prochaine ascétate, j'ai pris toujours le même outil de recherche et j'ai mis « odeur, agriculture ». Et là, encore, vous allez voir, vous avez toute la jurisprudence qui est sortie sur si votre voisin vous appelle parce qu'il y a un problème d'odeur ou que vous avez reçu une mise en demeure par rapport à la poussière, odeur ou qualité de l'air. À ce moment-là, vous allez avoir déjà toute la recherche. Sur la prochaine ascétate, vous avez un autre outil payé par les avocats du Canada et québécois. Et ça, ça s'appelle CANLI, C-A-N-L-I-I. Vous avez là-dessus toute la jurisprudence, mais pas seulement au Canada, mais au niveau, c'est-à-dire pas seulement au niveau du Québec, mais au niveau du Canada et au niveau de toutes les autres provinces. Vous travaillez dans le domaine de gestion de l'ordre. Si vous voulez savoir s'il y a eu des décisions sur les quotas en Ontario récemment, bien, vous allez sur CANLI, vous allez avoir toutes les lois ontariennes, vous allez avoir toute la réglementation, y compris celle des plans conjoints en Ontario ou l'équivalent des plans conjoints en Ontario, des marketing boards. Vous allez avoir toutes les jurisprudences récentes. Et c'est comme ça pour les lois fédérales et toutes les lois de chacune des provinces. C'est un outil encore là qui est gratuit et qui est mis à jour, qui est vraiment intéressant. La prochaine ascétate, le droit de savoir. Ça, ça a été payé par le barreau du Québec. Et sur ce site-là, je vous le dis, surtout pour les jeunes, là, moi, la ascétate que je vous ai montrée, c'est une vidéo qui a été faite pour comment je démarre mon entreprise. Je peux vous le dire. Mon fils est producteur agricole. Et quand il m'a appelée, là, avec les taxes et tout ça, bien, j'ai dit, regarde, va donc voir sur le droit de savoir d'abord. Va voir la petite capsule vidéo. C'est simple, c'est pratique, c'est accessible. Vous pouvez avoir comment on démarre, comment je fais mes taxes, des questions sur l'immatriculation. Vous pouvez avoir une foule d'informations sur, je me fais une compagnie et comment ça fonctionne avec les actions. C'est des vidéos, donc, c'est pas du, c'est vivant, c'est pas de l'écrit. Et c'est gratuit, encore là, vous avez plein d'informations aussi sur les droits de la personne et autres, mais ça, c'est un outil, encore là, gratuit. Prochaine ascétate, c'est une clinique qui s'appelle, et peut-être que vous connaissez, une clinique qui s'appelle Jury Pop. Et cette clinique-là fait beaucoup de travail en droit agricole. Et ils ont produit un guide sur la location et le prêt. Alors, vous voulez avoir un contrat type de location de terre parce que vous voulez louer la terre de votre voisin, bien, parfait, vous allez là-dessus, c'est disponible en ligne, vous allez avoir tous les types de contrats, et vous allez aussi avoir des contrats de prêt, prêt de machinerie ou autre, si jamais ça vous intéresse. Autre ascétate, Pro Bono Québec. Vous n'êtes pas admissible à l'aide juridique parce que vous êtes une personne morale ou autre, mais vous pensez, là, qu'il y a vraiment une question de principe. Pro Bono Québec, ce sont des avocats gratuits. Honnêtement, c'est les meilleurs au Québec, je dois vous dire, c'est vraiment, vous avez des avocats de petits bureaux, de grands bureaux, mais l'avry de Billy McCarthy, Tétrault, nommez-les, ils sont tous là. Chaque bureau d'avocat a un quota de bénévolat à faire, si vous voulez, et met une banque d'heures chez Pro Bono Québec. Parce que chaque bureau ne veut pas avoir à discuter ou avoir tous les téléphones de tous les citoyens qui voudraient être représentés gratuitement. Alors, vous pensez que vous avez une cause qui est intéressante? Vous remplissez le formulaire, vous envoyez chat chez Pro Bono Québec, et si votre dossier est accepté, vous allez avoir un avocat, de la consultation jusqu'à la Cour suprême s'il faut, gratuitement, sans frais. C'est, ils ont gagné plusieurs causes super importantes, elles sont publicisées sur leur site, mais c'est aussi, ça peut aussi être, si vous n'avez pas un procès, mais vous avez besoin d'une information, ça peut aussi être des informations à la pièce, une analyse de contrat, ou une question importante en droit matrimonial ou en succession, ça rentre là-dedans. La prochaine, à cet état, jugement.qc.ca, et là j'accélère parce que mon temps est fini, j'en suis consciente, c'est l'endroit où vous allez trouver tous les jugements du Québec. Alors, c'est intéressant, si vous voulez connaître une question, vous pouvez y aller par nom des parties, vous pouvez y aller par juge, si vous savez que le juge untel est dans votre cause demain matin, puis vous voulez savoir un peu de quel côté il penche. Alors, vous allez vérifier selon son nom, les avocats font ça. Mais vous pourriez aussi dire, bien moi, je veux me lancer en affaire, puis je voudrais contracter avec Joanne Broder. Je veux savoir si elle a déjà été condamnée pour fraude, je veux savoir si elle a un dossier de faillite, je veux savoir si elle a déjà été condamnée parce qu'elle n'avait pas respecté un contrat. Bien, vous tapez son nom et vous allez avoir toute l'information. Le site de l'UPA, au niveau du PDZA, c'est-à-dire les plans de développement de la zone agricole, vous avez plusieurs outils sur le site de l'UPA. Ça, si jamais le droit municipal et environnemental vous intéresse, vous avez une multitude d'informations là. Tous les mémoires de l'UPA, vous savez, les mémoires de l'UPA, l'UPA commande à peu près tous les projets de loi, qui est la loi sur la qualité de l'environnement et autres. Si vous voulez savoir comment on l'interprète ou quels sont le point de vue de l'union là-dessus, bien, vous y avez accès. La prochaine ascétate éducalois, c'est ça, là, la première place où vous devriez aller voir, c'est éducalois, en passant par une contravention, une amende, un vol pour un de vos ados. Si vous avez, moi, je peux dire un de vos ados, vous, vous semblez pas mal plus jeune que moi, mais disons, une contravention ou quoi que ce soit, là, vous avez de tout là-dessus, les successions, les contrats, comment devenir partenaire avec son parent sur une ferme. Tous les onglets sont là et, en plus, ils ont deux bureaux où vous pouvez aller physiquement les rencontrer. Et, finalement, la dernière ascétate, bien, BHLF, qui est notre bureau d'avocat. Évidemment, nous autres, on a et on met en ligne et on donne aussi accès à différentes informations. Vous savez, quand on a fait une recherche une fois, bien, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui l'a payée et puis on l'utilise. Mais si on peut en faire bénéficier les autres, on le fait également. Et, je dois vous dire qu'on a fait un travail majeur qui va être rendu public vendredi de la semaine prochaine. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les contrats entre producteurs intégrés et producteurs intégrateurs. Et, il y a plusieurs versions de ces contrats-là. Il y a plusieurs types de clauses de ces contrats-là. Nous avons fait une analyse importante de ce type de contrat-là. Et, nous avons décidé d'émettre un guide qui a à peu près 70 pages, mais où il y a un petit passe-bête de 4 pages sur les questions que vous devriez vous poser. Puis, qu'est-ce qui devrait être dans ces contrats-là? Comment ça devrait être écrit? Quelles précautions vous devriez prendre si vous en signez un, que vous soyez intégrateur ou intégré? C'est quoi les conséquences? En terminant, je vous dirais que les avocats, antérieurement, avaient une obligation, de par la loi, de donner des conseils juridiques de A à Z. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se faire reprocher par le barreau ou par un juge s'ils n'avaient pas tout donné comme information à un client. Ce qui faisait qu'effectivement, d'abord, c'était plus dispendieux et ça prenait plus de temps aux avocats à répondre à vos questions. Sachez que, compte tenu de ce que j'ai dit en prémisse, c'est-à-dire l'encombrement et le coût de la justice, le code de déontologie des avocats a été modifié. Et vous pouvez maintenant, quand vous allez voir un avocat, je vous le dis, discuter et négocier en disant, « Bien, moi, je veux soit payer un tarif à l'heure parce que je ne sais pas pendant combien de temps je vais avoir besoin de toi. » Mais maintenant, vous pouvez aussi lui dire, « Bien, moi, je veux trois heures. Je veux que tu me donnes un conseil là-dessus. » Ou « Je veux un forfaitaire. Es-tu capable de me donner tel conseil pour tel montant? » Alors, je vous invite à négocier et à utiliser les différentes formes de facturation qui existent par rapport aux avocats. Alors, c'était notre présentation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada